Mais qui est donc Oprah Winfrey ? On va commencer par là parce que je suis pas sûr que tout le monde la connaisse vraiment. Depuis plus de 30 ans, Oprah reçoit dans son talk show des personnes de tous horizons, que ce soit des célébrités ou des anonymes, pour qu'ils racontent leur histoire devant des milliers de téléspectateurs. S'il y a bien une personne qui a le pouvoir de mettre les gens en confiance pour qu'ils se confient et s'ouvrent à elle, c'est bien Oprah. On est ici pour apprendre à améliorer nos compétences sociales, et pas pour faire pleurer nos interlocuteurs. Mais on va quand même s'intéresser au phénomène Oprah Winfrey et décrypter 4 de ses attitudes qui la rendent si douée pour se connecter avec ses invités. Et vous pourrez à votre tour reproduire ses comportements pour créer une connexion émotionnelle forte dans vos discussions. La première leçon que l'on peut tirer d'Oprah, c'est que la connexion émotionnelle passe avant tout par son langage non-verbal. Regardez comment elle est positionnée dans cette interview avec Lady Gaga. Elle prend ce que l'on appelle la posture du téléphone, en amenant ses mains vers son visage et en penchant sa tête vers le côté. Elle se pose là en pure réceptrice. Ici, Oprah est impliquée physiquement dans la conversation. Son corps et son regard sont tournés vers elle. Sa tête est légèrement penchée sur le côté et sa main est près de son visage. Cette posture témoigne clairement de son empathie et montre à la personne qu'elle est en train de l'écouter. Il y a une chose que j'ai pu remarquer en participant à plusieurs émissions, c'est que cette posture n'est pas quelque chose de naturel. Quand on arrive sur un plateau, on a tendance à se figer, à se tendre un petit peu parce qu'on voit qu'on est observé et on a du mal à être naturel et à se laisser bouger naturellement. T'es tendu comme une crampe ! Mais non, je suis pas tendue ! Si t'es tendue ! Sans pour autant tomber dans le contrôle excessif de votre posture, essayez de vous en inspirer et de montrer que vous êtes là avant tout pour écouter l'autre et lui montrer de l'empathie. Une deuxième chose qui me marque, c'est sa capacité à avoir les bons gestes au bon moment. Quand l'attention émotionnelle est la plus forte, généralement le moment où son invité va confier quelque chose de très intime ou où cet invité va être très vulnérable, elle sait exactement quand instaurer un contact physique. J'ai des problèmes de santé mentale, j' prends beaucoup de médicaments, et je suis un survivre, et je vis, et je vis, et je suis fort, et je vais prendre toutes mes expériences de vie et je vais les partager avec leur monde et faire un endroit meilleur. Opra tient la main de Lady Gaga pendant 5 secondes alors qu'elle lui a parlé de ses problèmes de santé mentale. Avec ce contact physique, elle lui dit de manière non-verbale « Je t'ai entendu et je te soutiens ». C'est exactement au moment où la personne apparaît la plus vulnérable qu'elle choisit de créer son contact physique. Regardez cet extrait avec Lindsay Loan. Elle la félicite en lui tendant ses deux mains, et elle ne se contente pas uniquement de lui dire « bravo ». Ici, le contact physique vient rassurer et valider les sentiments de son interlocutrice. Une chose importante à noter, c'est qu'Opra fait tout ça naturellement. Le contact semble sincère, et elle le fait dans une réelle démarche de bienveillance. Elle accompagne toujours son contact avec un silence de quelques secondes. En faisant ça, elle laisse pleinement la place à l'autre de continuer à s'ouvrir à elle, et elle ne fait pas l'erreur de répondre trop rapidement. Les silences sont très importants, en particulier en télévision. Ils permettent de faire monter l'émotion. Le fait d'être actif nous empêche, quelque part, de pouvoir ressentir pleinement les émotions. Quand quelqu'un nous confie quelque chose d'intime, il peut nous arriver de répondre rapidement pour éviter un certain sentiment de malaise. Pourtant, c'est important de laisser quelques secondes avant de répondre pour permettre à la personne de continuer dans sa confession si elle le souhaite, et ne pas essayer de camoufler le silence. Ce qui marque le plus dans ses interviews, c'est sa capacité à montrer une écoute active, et pour ça, elle utilise la reformulation. Quand vous répondez à votre interlocuteur, en commençant par reformuler ce qu'il ou elle vient de vous dire, vous lui prouvez que vous avez écouté pleinement ce qu'on vous a raconté. Il existe quatre types de reformulations différentes que vous allez pouvoir utiliser. Tout d'abord, la plus facile, c'est l'écho. C'est simple, vous répétez simplement ce que la personne vous a dit en paraphrasant. Ce sont généralement les trois derniers mots de votre interlocuteur. Pour le deuxième type de reformulation, c'est le miroir. Ici, Oprah reformule avec ses propres mots ce que Rihanna lui a confié sur sa relation avec son père. Pour le troisième type de reformulation, c'est la synthèse. Rien de bien compliqué, vous faites un résumé de ce que la personne vous a dit. Vous pouvez l'utiliser pour recentrer la conversation ou dégager l'essentiel après que la personne ait beaucoup parlé. Enfin, le dernier type, c'est la clarification. Le but, c'est de faire préciser le propos de la personne. Mais cette forme de reformulation va bien plus loin, parce que vous reformulez ce que vous avez compris entre les lignes ou ce que vous en avez déduit. Ça peut être confrontant parce que vous proposez un nouvel angle de vue à la personne. La reformulation est un outil sous-estimé et peu de personnes l'utilisent vraiment au quotidien. Pourtant, c'est extrêmement puissant parce que vous allez bien plus loin qu'acquiescer. Vous prouvez à la personne que vous l'avez pleinement écouté. Vous ne pouvez pas attendre que la personne s'ouvre à vous si vous ne vous ouvrez pas vous-même. Et si vous voulez créer cette connexion émotionnelle, il faut montrer votre propre vulnérabilité. Et ça, Oprah l'a très bien compris. Notez comment elle s'autorise à montrer ses émotions. En faisant ça, elle prouve à la personne en face qu'elles sont sur un même pied d'égalité. Pourquoi am I in this woman's body who's running from her boyfriend? This can't be me. Et, um, yeah. Et you always want to tell yourself that it's something else. Because when I grew up, I'd seen my cousin Alice being beaten by her boyfriend who beat her regularly. And I was always, I will never be that woman. And I held myself superior to that. I'm not that kind of woman. I'm not that kind of woman. Dans cette interview, Amy Schumer parle d'une relation violente qu'elle a vécue. Et Oprah avoue sa propre vulnérabilité sur le sujet. Elle dévoile ses faiblesses pour que la personne en face d'elle se sente en sécurité et puisse le faire elle aussi. Si vous voulez apprendre à créer des connexions aussi fortes qu'Oprah avec ses invités, vous devez d'abord prendre conscience des bons comportements à avoir pour les intégrer et les utiliser dans votre vie quotidienne. Il faut que ça devienne quelque chose de totalement naturel et inconscient pour vous. Oprah, bien sûr, fait ça naturellement. Ou du moins, son personnage télévisuel le fait naturellement. C'est quelque chose qui s'approprie petit à petit, à force de se retrouver dans ces situations d'écoute. Est-elle sincère quand elle le fait ? Il y a, je crois, deux couches de sincérité. D'abord la sincérité profonde, le fait par exemple qu'elle aime profondément son invité et que ça, ça se retranscrive par une véritable empathie de sa part, et ce que je pourrais appeler la sincérité du geste. À savoir qu'en pratiquant cette forme d'interview, cette forme d'écoute, elle est sincère dans son exécution. Si je devais faire un parallèle, ce serait celui du massage. Vous pouvez masser avec sincérité une personne qui ne vous revient pas plus que ça. Et là, on est dans l'amour du geste, du geste bien fait. D'un autre côté, peut-être que vous avez déjà essayé de masser une personne que vous appréciez véritablement sincèrement, mais en vous y prenant de manière très gauche. Et de la même manière, que je vous revienne ou pas, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, si vous l'avez sincèrement appréciée, vous pouvez me le faire savoir en mettant un like sur cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.